coucou c'est sophie et bienvenue sur je mange bien si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos n'hésite pas également à télécharger gratuitement mon ebook les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas tu trouveras le lien en barre de description et aujourd'hui je vais te faire mon retour sur le patch cooking je t'avais parlé précédemment dans une autre vidéo si tu n'as pas vu je t'invite à la regarder avant celle ci donc aujourd'hui on va voir comment ça se passe vous allez me retrouver en cuisine je vais vous dire les points positifs les points négatifs et puis combien le budget du batch cooking en fait pour combien journée voilà et voilà mon retour de course pour une semaine de patch cooking pour cinq repas cinq repas du soir donc il ya le il ya les pavés de saumon la mozza la viande hachée du fromage blanc du fromage aillé fines herbes du lait moi je prends du lait de chèvre alors il ya un chou blanc à l'ana zectoria il ya deux pommes de poivrons rouge il ya des pommes de terre il ya du lait d'amande et du lait et du lait de chèvre il ya du persil du bruyère des pommes de terre là ça c'est des raisons ensuite on a du coulis de tomates du riz des amandes défilés du chocolat noir dessert des haricots rouges du coulis tomates des tomates pelées et on n'a pas de brisé pas de feuilletés donc c'est parti pour la cuisine donc on va faire le menu 3 donc on va sortir tous les ingrédients après là vous avez la liste des courses et là les menus de chaque soir de la semaine et ensuite vous avez tout le déroulé des recettes et après voilà ce que ça donne résultat et après pour chaque jour vous avez ce qu'il vous reste à faire le soir à réchauffer ou à préparer et voilà ça prend pas plus de 10 15 minutes 15 minutes grand maxi allez c'est parti je vais sortir tous les ingrédients les ingrédients sont sortis on va attaquer 1 Sous-titrage ST' 501 ... Et donc voilà toutes mes préparations pour la semaine. Voilà, le saumon, les pommes au four, la purée et la mousse au chocolat, ça va être conservé au frigo. Et puis la soupe, le chili et puis les petits chaussons, je vais les congeler. Voilà. Donc, premier soir de la semaine, papillote de saumon au four, au fromage à y fines herbes et purée. Et puis un dessert de la mousse au chocolat. Donc voilà, je vais faire réchauffer les papillotes de saumon au four. Je vais faire réchauffer la purée. Je vais prélever 200 grammes pour la recette du lendemain. Deuxième soir de la semaine. Donc du coup, là, ce soir, c'est purée, grillée et oeufs sur le plat. Alors voilà, après plus d'un mois de batch cooking, conclusion pour... Alors j'ai testé avec le livre, enfin j'ai testé avec les deux livres, mais là par rapport à la vidéo, j'ai testé avec le livre, je cuisine en une heure les repas de mes enfants pour toute la semaine. Du coup, au début, le timing de une heure, c'est un petit peu short quand on n'a pas les... Quand on n'a pas les... Le temps de prendre la méthode en main, quoi. Voilà. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Pour le budget, donc là, ils disent que c'est pour deux enfants, pour deux ados. Il faut compter environ une cinquantaine d'euros. Les... J'ai perdu ma phrase. Ah oui, voilà. Les portions sont assez généreuses, elles sont bien. Moi, j'ai deux petites filles, donc c'est largement suffisant pour tout le monde. Ensuite, pour ce qui est des points positifs, c'est vachement agréable de n'avoir le soir qu'à réchauffer le repas. C'est vraiment le point positif. Et puis, on a fait la découverte de très bonnes recettes que du coup, je garderai par la suite. Pour ce qui est des points négatifs, je dirais que le livre, il manque des petits détails ou... Dans le déroulé, en fait, il y a des fois, on ne sait pas trop, ça continue et on ne sait pas, ça ne nous ramène pas vers... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça manque de détails. Et par rapport à l'autre livre, parce que j'ai attaqué avec l'autre livre, on n'a pas ce qu'il faut exactement sortir, parce qu'il y a des ingrédients qui vont nous servir le soir même, pour la préparation de 10-15 minutes. Et puis, il y a le reste qui vont nous servir pour la préparation maintenant. Et dans l'autre livre, par contre, ils nous disent tous les ingrédients qu'il y a à sortir maintenant, et tous les ustensiles dont on va avoir besoin. Donc, il est un petit peu plus complet que celui-ci. Autre point négatif, le livre... Voilà, il faut trouver un livre qui soit adapté à vos habitudes alimentaires. Parce que là, je vois, dans ce livre, il y avait pas mal de desserts. Nous, on n'a pas l'habitude de prendre des desserts. En plus, c'est des desserts sucrés. Souvent, les enfants, ils mangent en collectivité, on ne sait pas trop ce qu'ils ont mangé. Donc, pour le soir, je préfère privilégier léger. Et puis, favoriser les fruits et les légumes, quoi. Donc là, c'était une petite nouveauté, les petits desserts. Donc, on les a plutôt mangés pour le goûter. Du coup, il y a pas mal de produits avec des pâtes feuilletées, des trucs comme ça, quand on n'a pas l'habitude. Puis, les enfants, on ne sait pas ce qu'ils ont apprécié non plus. Parce que forcément, nous, on n'a pas l'habitude de manger des trucs feuilletés comme ça. Mais, voilà. Donc, des bonnes petites recettes. Voilà, manque un petit peu de détails quand on débute. Et voilà, pour les points négatifs. Petit conseil, n'hésitez pas à augmenter les quantités si vous avez de quoi conserver. Si vous avez un grand congélateur, n'hésitez pas à doubler, tripler les quantités pour pouvoir congeler et prendre un maximum d'avance. Ça vous fera gagner du temps. Et puis, si vous devez choisir un livre, choisissez-le vous-même et feuilletez-le bien pour voir qu'il correspond déjà bien à vos habitudes alimentaires. Et puis, après, une fois que vous avez la méthode, vous avez apprivoisé la méthode, vous n'avez plus qu'à l'adapter à vous, en fait, avec vos propres recettes, vos propres habitudes. Et voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous rencontrez des conflits lors de repas avec vos enfants, j'ai un petit cadeau pour vous. Mon e-book, les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors de repas, dans le lien en bas de la description. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !